Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous poser une question. Allez-vous aider les élites à finaliser l'installation du nouvel ordre mondial ? Allez-vous les aider à mettre en place le chaos tant attendu ? Écoutez Jacques Attali vous exposer leurs projets. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Donc vous avez bien entendu, et c'est avec vigueur que Attali affirme qu'ils espèrent ce raz-de-marée. Pourquoi on l'espère ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux. Et vous voyez, ce qu'il nous dit, c'est que ce sont les Français qui réclament ce programme ambitieux. programme ambitieux que les Français ne réclament absolument pas et qui intègrent, selon la version de M. Attali, le chaos généralisé pour mettre à terre les institutions actuelles. Mais il vous dit que ce sont les Français qui le réclament. Ils ne veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme ambitieux. Et ce qui se passe dans Nuit Debout, c'est la recherche d'un programme ambitieux. Même pour l'instant, ça ne s'appelle pas comme ça. Et ils ne veulent pas des candidats. On le voit bien tous les jours. Donc il y a une demande. Et en général, les Français font ce qu'ils disent. Il insiste à dire que ce sont les Français qui réclament un programme ambitieux. Nous connaissons leur programme, la mise en place du nouvel ordre mondial. Et il glisse une flatterie en disant que les Français font toujours ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats. Ils veulent un programme. Donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Attali avait choisi le candidat Macron, qui n'avait pas de programme. Et donc, il était prévu qu'il y ait bien une révolution avant 2022. Et nous sommes en 2020. Attali annonçait cela en 2016. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour cette révolution. Donc il tapote son livre, son programme, en disant que tout ce que l'on fait ici, c'est-à-dire tout ce qu'ils font ici, c'est pour mettre en place, pour provoquer cette révolution. Qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous, nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Nous voulons un candidat capable de le porter. Concentrons-nous d'abord sur le programme. Disons aux politiques, nous voulons un programme ambitieux. Ensuite, on verra le candidat. Ensuite, on verra le candidat. Mais non, non, non. Il avait déjà choisi son candidat et il savait très bien qu'il n'y aurait pas de programme, si ce n'est la déconstruction de la France pour mettre en place leur nouvelle gouvernance mondiale. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur de la classe politique. Il dit que ça serait mieux qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire un accord. Mais un accord non pas entre la classe politique et le peuple. Écoutez bien ces paroles. Non, non. Un accord au sein de la classe politique. Ce que le peuple souhaite, ce que le peuple refuse, ça ne les intéresse absolument pas. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de l'institution présidentielle. Donc j'espère que vous aurez compris que tout ce qui se passe depuis 2018 est voulu organiser, préparer, provoquer par les dirigeants et leurs conseillers, comme Attadi. Lorsque je fais appel à ma raison et à mon intelligence, je ne peux que constater que le mouvement des Gilets jaunes a été provoqué et organisé par les dirigeants. Je vous laisse sur cet audio réfléchir aux meilleures actions à mettre en place.